Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de J'ai survolé un logiciel où on va regarder un logiciel qui s'appelle Topaz AI Gigapixel et qui vous dit qu'en partant d'une photo qui n'a pas beaucoup de détails, il va pouvoir recalculer des détails par rapport à de l'intelligence artificielle et qu'on va pouvoir agrandir l'image à 600% en gardant des détails dans l'image. Donc je vous propose de tester la chose tout simplement. Pourquoi je teste ça ? C'est l'aspect intelligence artificielle qui m'intéresse pour voir s'il arrive à faire mieux que Photoshop. Donc on va prendre trois images et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Alors on va se retrouver sur Lightroom, je vais vous montrer les trois images. Donc on va prendre ici un coucher de soleil ici alors ce qui est important là à noter c'est la largeur 5472. On va prendre ici un paysage d'accord et on va prendre ici un portrait de la belle Leila. Et ce que je vais faire c'est que ces trois photos là je vais les exporter à 1000 pixels bord large et ensuite ce que je vais essayer avec Photoshop c'est de les agrandir à leur taille initiale. Et je vais faire la même chose avec Topaz AI Gigapixel puis on va comparer un peu tout ça. Donc première chose je les exporte et je les ouvre sous Photoshop. Hop là, exporter en 1000, ça m'ira très bien et ça va s'ouvrir automatiquement sous Photoshop. Donc j'ai mes trois photos là qui sont sous Photoshop. Et ce que je vais faire, je vais faire image, je vais faire taille de l'image, d'accord ? Je vais dire que sur le bord large, ce coup-ci c'est, souvenez-vous c'était 5472, 5472, très bien. Et alors là j'ai le rééchantillonnage. Donc ça c'est conserver les détails, agrandissement, conserver les détails 2.0. On a différents choix, ça c'est plus de la réduction. Allez on va prendre, on va prendre, on va prendre, et bicubique plus lisse. Non, il y a moins de détails là-dedans. Ça c'est pas mal. Ça il y en a peut-être plus. Allez on va prendre celui-là, d'accord ? Et puis on va faire OK. Donc là il a agrandi l'image et je vais faire la même chose sur toutes les autres. Donc image, taille de l'image, celle-là est aussi en 5472, 5472. Très bien, conserver les détails, agrandissement, formidable. Et ensuite je vais prendre, c'est de la bouillie, quand même assez de la bouillie. Et je vais prendre ensuite le portrait, image, taille de l'image et en largeur c'était 3 219. Donc 3 219. Et conserver les détails et agrandissement aussi, voilà ce que ça donne au niveau du visage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sauver ces 3 images-là, pour les réimporter dans Lightroom, pour faire la comparaison. Et je vais surtout maintenant les ouvrir avec Topaz AI Gigapixel pour faire la même manip. Donc on va se retrouver sur Topaz AI Gigapixel. Donc nous voilà sur AI Gigapixel. C'est un soft relativement simple. Il faut ouvrir des images en appuyant sur Open. Puis ensuite on sélectionnera ici certains paramètres. Au niveau de l'install, il va télécharger 800 mégas de données d'intelligence artificielle, d'analyse de photos. Donc c'est assez lourd au niveau du téléchargement. Si vous avez une ligne, une petite ligne, ça va prendre un peu de temps. Et il faut s'inscrire également sur le site de Topaz. C'est obligatoire, si vous n'inscrivez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Moi j'ai eu un problème de mot de passe, mais enfin bon, j'ai remis à zéro mon mot de passe. J'ai retrouvé mon truc et j'ai réussi à l'installer et à me connecter. Donc ce qu'on va faire là, je vais appuyer sur Open, puis je vais charger mes 3 photos. C'est parti. Donc j'ai ouvert mes photos, vous voyez ici j'ai le paysage, ici j'ai le portrait, il me calcule un preview à chaque fois. Là j'ai mon autre photo et à chaque fois il vous propose différentes choses. Donc là par exemple, celui-là, vous pouvez choisir l'agrandir 2 fois, l'agrandir 4 fois, l'agrandir 6 fois. Ou vous pouvez choisir la largeur, ce qui va être mon cas, puisque je veux être exactement à la même largeur. Donc celle-là, elle faisait 5472. Alors 5472, très bien. Ensuite celle-là, en largeur, elle fait 3219. Alors j'ai l'impression que le paramètre, malheureusement, n'est pas pour chaque photo. On va aller vérifier ça. Ouais, vous voyez, là le paramètre de largeur, il est pour toutes les photos. Donc je vais les faire une à une. Ça sera plus simple plutôt que de faire un ensemble. D'accord ? Donc je vais le faire pour une, puis ensuite je reproduirai pour les autres. Mais ici donc vous spécifiez la largeur. Très bien, là il vous dit, voilà le nom que ça sera, et je suis dans le folder source. Ici vous pouvez sélectionner de réduire ou pas le bruit. D'accord ? Et si c'est un peu flou, donc vous pouvez choisir. Alors je pense que ça va dépendre, par exemple si je me mets sur le portrait. Vous voyez, là par exemple, c'est devenu une poupée de cire. Ici, je n'ai plus de détails. Par contre, si je mets non, là j'ai des détails sur le nez. Ici, il me rajoute de la texture de peau. Et si je mets l'eau, ici c'est quand même très lissé. Donc là par exemple, pour le portrait, je vais mettre non. Là, ça me va mieux. Si je regarde ici, alors vous pouvez vous prenez dans la photo en bougeant ça. Alors vous voyez, là c'est non, si je fais l'eau, on voit que c'est un peu plus lissé. J'aurais tendance à préférer non, moi. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a le plus de détails. Donc je mettrai non sur tous. D'accord ? Et donc voilà, simple, scale, nombre de fois que vous voulez agrandir, la largeur ou la hauteur. C'est vous qui décidez et vous décidez ou pas de réduire le bruit. Je vais faire la manip et je vous propose de se retrouver sous Lightroom où j'aurai importé tous les résultats avec les résultats de Photoshop mais également les résultats de AI Gigapixel. Pour information, AI, c'est Artificial Intelligence. C'est l'intelligence artificielle puisqu'il nous dit qu'il arrive à faire des trucs vachement mieux parce qu'il est vachement plus intelligent. Eh bien, on va se retrouver sur Lightroom une fois que j'ai tout terminé. Donc nous voilà sur Lightroom. Qu'est-ce que c'est sur Lightroom ? Là, j'ai mes originaux et mon DNG, mon autre DNG. Là, ça doit être un PSD puisque j'avais fait les modifs dans Photoshop sur le fond. Ici, j'ai mes photos qui ont été faites avec Topaz AI Gigapixel et ici, j'ai mes photos faites avec Photoshop. J'ai rajouté un petit PS quand je les ai enregistrées. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le portrait. Donc je vais sélectionner le portrait original et je vais sélectionner le portrait AI Gigapixel. D'accord ? Ils sont à la même taille puisque quand j'ai agrandi, j'ai remis la taille originale. Donc je vous rappelle que j'ai fait une exportation à 1000 pixels et qu'ensuite, j'ai redonné la taille originale à la photo. Donc allons voir ça en XY. Donc original ici, l'AI Gigapixel. Donc à cette taille-là, vous ne voyez pas la différence, c'est assez normal. Maintenant, je vais aller zoomer là sur les yeux. Donc là, on voit tous les petits détails de la peau. Là, on en voit moins, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas mal. C'est pas mal ce qui a été fait. Là, on voit sur le nez aussi. Là, il a gardé certaines choses. Là, il y a une espèce de petite cicatrice qu'on peut voir là. Au niveau du rouge à lèvres, alors on a perdu des détails au-dessus. On en a un peu moins en dessous. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mal du tout. Moi, j'aurais tendance à dire, alors oui, on perd les cils là. On a moins de détails, c'est sûr. On va les comparer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le AI Gigapixel avec le Photoshop. D'accord ? Là, je vais mettre en XY. Alors là, par contre, on voit bien la différence. C'est-à-dire que là, c'est totalement infâme. Tandis que là, il a réussi à faire quelque chose qui était pas mal quand même au niveau du résultat. Si on va voir sur la robe. Oui, sur la robe, vous voyez, là, on a des détails. Là, on n'a rien. Enfin, c'est juste affreux. Et pourtant, c'est la même image à 1000 pixels qu'on a agrandi. Un truc a été agrandi avec Photoshop. L'autre a été, en conservant les détails, je tiens à le préciser. Et l'autre a été agrandi avec cette AI Gigapixel. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Puisque là, quand on regarde les deux, on a vraiment l'impression, on va revenir ici, on a vraiment l'impression que ça, c'est l'original et que ça, c'est une horreur. Alors, on dit qu'en fait, ça, c'est pas l'original. Ça, c'est l'agrandi avec AI Gigapixel. Donc, je suis assez impressionné. Je trouve ça pas mal du tout. Alors maintenant, allons regarder un paysage. Donc, je vais regarder un paysage ici. Je vais prendre mon paysage original. Et je vais prendre, allez, je vais commencer par mon paysage Photoshop. D'accord ? Et je vais aller comparer les deux. Oui, donc là, je dirais, c'est pas beau du tout. On va aller voir le poteau, là. C'est une bonne idée, le poteau. Comme ça, on verra ce qu'il a fait sur les détails. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est un peu de la bouillie, là, tout ça. Donc, on va faire maintenant l'original et le AI Gigapixel. Donc, je prends mon original ici et je prends mon AI Gigapixel, là. Et je vais comparer les deux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Alors, on voit, là, il y a des petits... Alors, il n'y a pas tous les détails, évidemment. Mais je veux dire, là, le texte, entre guillemets, est assez lisible, là, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer le AI Gigapixel et le Photoshop sur le texte. D'accord ? C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de match. C'est là vraiment qu'on voit qu'il n'y a pas de match. Là, c'est vraiment pas mal du tout ce qui a été fait ici. Et une fois de plus, là, quand on regarde ça et qu'on regarde celle-là, on a l'impression que celle-là, c'est l'original et que celle-là, c'est affreux. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, on va terminer par les nuages. Alors, je prends mon original, ici, au niveau des nuages. Et je vais prendre mon Photoshop. Allons voir ce qu'on peut faire. Alors, on va dézoomer. On va aller sur une partie, oui, vers ici pour voir. OK, donc ça, c'est l'original. Énormément de détails. Là, c'est de la bouillie. Très clairement. Donc, maintenant, je vais aller voir ce qui se passe entre l'original, ici, et le AI Gigapixel, au même endroit. C'est mieux. Alors là, je suis en train de regarder. Oui, on voit ici, au niveau de la tour. Alors, évidemment, il n'a pas pu reproduire, ici, les fenêtres qu'il y avait parce que, ben, elles n'existent plus. Mais j'aurais tendance à dire que c'est quand même beaucoup mieux que Photoshop sur le sujet. Et là, si on regarde à taille réduite, c'est difficile de voir la différence. Alors, c'est normal, hein, puisque à taille réduite, on ne voit pas les détails. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, à quoi ça pourrait vous servir ? Ça pourrait vous servir, hein, lorsqu'on réagrandit une image, c'est toujours pour, j'irais, obtenir plus de détails, il y a une taille plus grande, pour imprimer un poster ou ce genre de choses. Alors, ça ne va pas remplacer l'original, si vous l'avez perdue, par exemple, mais ça permet quand même d'agrandir assez correctement une image en conservant des détails. Donc, entre un agrandissement avec Photoshop et un agrandissement avec Topaz AI Gigapixel, il n'y a pas de match, on l'a vu, c'est l'agrandissement avec Topaz AI Gigapixel qui fonctionne, et qui fonctionne même plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prix, je crois que c'est une centaine d'euros. Là, moi, j'ai testé, c'est une version d'essai, comme on nous bassine, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle toute la journée. Je me suis dit que j'allais voir le résultat, et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Évidemment, ça ne reproduit pas l'original, il ne faut pas rêver, il y a des détails qui ne sont pas là, mais ça fait quand même quelque chose qui est assez acceptable. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.